Bonjour, je suis Karine Guémini, je suis chercheure postdoctorale en neurosciences à l'Université d'Ottawa. Alors, dans le cadre de la journée sur l'ADN, je vais répondre aussi à une question qui m'a été posée. Chez l'humain, combien d'erreurs pourraient être normalement anticipées en moyenne par la réplication de son ADN? Alors, c'est une question très intéressante, évidemment, parce que la fidélité de la réplication n'est pas un processus absolu. Il existe des erreurs d'appariement de base. Qu'est-ce que c'est la réplication pour commencer? La réplication, c'est le processus au courant duquel une molécule d'ADN sera synthétisée. Et cette synthèse est possible grâce à une enzyme très puissante qui s'appelle l'ADN polymérase. Alors, cette synthèse va permettre d'obtenir à partir d'une molécule d'ADN, deux molécules d'ADN tout à fait identiques à la molécule initiale. Alors, ces ADN polymérase, cette petite machine, peuvent commettre des erreurs. Et en fait, on estime à environ 10 puissance moins 5 le taux d'erreur d'appariement des bases lors de la synthèse d'une nouvelle molécule d'ADN. Cela signifie, cela équivaut à une erreur sur 100 000 bases répliquées. Vous voyez, c'est un système absolument très, très efficace parce que le taux d'erreur est très faible. Donc, cependant, les molécules d'ADN ont même en plus, les enzymes, les ADN polymérase, ont la capacité de corriger leurs erreurs. Elles possèdent une activité qu'on dit exonucléasique 3'5'. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'ADN polymérase est capable de reculer d'un cran en éliminant les nucléotides incorrects, en fait. Et lorsque cette activité exonucléasique va prendre place, le taux d'erreur va chuter jusqu'à, par exemple, 10 puissance moins 7. Et il existe encore d'autres mécanismes de correction qui peuvent permettre de réduire potentiellement les risques de non-respect lors de la réplication jusqu'à 10 puissance moins 9. Cela équivaut à une seule erreur commise sur 1 milliard de bases répliquées. Donc, c'est un système extrêmement efficace et le taux d'erreur est très, très faible. Sous-titrage Société Radio-Canada